Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, enfin j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une heure et demie et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est le fashion design, la mode et toutes les manières dont on va pouvoir utiliser nos applications Creative Cloud pour vous proposer des outils, des outils qui seront à la fois techniques mais aussi extrêmement créatifs et cette session là justement c'est quelque chose qu'on a donné par petits morceaux au fil des sessions. On a eu des sessions notamment avec Daté Tétégant sur la création de collections, vous pourrez regarder ça, vous avez ça dans le lien en description, je vous les mets au passage, ça peut toujours servir. On a eu la session sur les outils pour dessiner des motifs textiles depuis Illustrator ou Photoshop, ça aussi c'était un des sujets qui me tenait à cœur et puis je vous ai fait un sujet qui était autour de la mode mais pas complètement, c'est-à-dire qu'on était plutôt sur le dessin technique de basket à l'intérieur d'Illustrator. Ça m'a permis aussi d'aborder avec vous les problématiques de tissu, de forme, de matière, de tracé et autres. Et du coup, je me dis que je n'avais jamais fait un parcours complet avec vous et donc je vais essayer de vous reproposer ça. Je vais mettre aussi le lien pour les utilisateurs de YouTube qui puissent nous suivre, ça ne fera pas forcément de mal. Et je sais que vous m'entendez très bien, bonjour Nico D. D'ailleurs, si vous m'entendez très bien et que vous me lisez très bien dans le chat, je pense à Nico, je pense à Héloïse, etc. Eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté Beyoncé parce que c'est plutôt là-bas que ça se passe. Ce qui va se passer aussi aujourd'hui, je vais vous partager parce que vous en avez peut-être un petit peu l'habitude. On a un planning assez chargé ces semaines-ci. Notamment tous les matins à 10h, on parle Motion Design. Et on parle Motion Design avec les artistes invités autour de En attendant Motion Plus Design qui est un événement qui aura lieu samedi au Théâtre du Gymnase dans Paris et qui aura aussi lieu en ligne pour ceux qui le souhaitent, c'est sur motionparis.com. Vous pouvez encore prendre vos places et nous rejoindre et du coup suivre un petit peu l'événement avec des grandes stars du Motion Design, découvrir des parcours, des inspirations, etc. Je vous ai mis un petit peu tous les liens. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses. Ce matin, j'étais avec Ambre Collective. Hier, avec Léa Margerie le matin. Demain, avec Sarah Sialom, Jean Ledieu jeudi et Manon Demas le vendredi. Et puis, hier, c'était Pauline qui recevait Ludwig Goblin pour parler de style en photographie. On a parlé beaucoup d'années 80, de lumière et de grosses cylindrées. On a demain Gwénole Jafredou qui viendra faire un tour avec moi pour parler motion design. Encore, motion design et illustration. Jeudi, ce sera Léa Chassagne et vendredi, Élise Léonard avec Pauline. Donc voilà, ça nous fait pas mal de petites choses à se raconter, pas mal de petites choses à voir ensemble. Et du coup, je me disais que c'était peut-être l'occasion de partager avec vous un sujet plus 2D, plus mode pour le coup, plus création. Et du coup, ça va avoir lieu directement sur mon écran. Allez, je partage ça. Ce sera fait. Toc. Un petit partage ici, là pour la suite. Et bienvenue, donc bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, je vous emmène directement sur mon Creative Cloud. Quand je dis mon Creative Cloud, c'est l'application Creative Cloud à laquelle vous avez évidemment accès si vous êtes abonné Creative Cloud. Et du coup, ma première petite question par rapport à ça, ça va être est-ce que vous êtes concerné par le sujet mode qui se trouve à la fois du côté illustration, mais aussi du côté design graphique. Et quand j'ai envie d'en savoir plus sur un sujet, vous vous doutez bien, je passe ici. Je vais regarder, justement, c'est vrai qu'en ce moment, Illustrator est très modèle et dessin. Et vous pouvez aller voir la galerie d'Illustrator. Et dans la galerie d'Illustrator, et bien on va retrouver, justement, tout un tas de sujets. Tout ce qui a pu être fait sur Illustrator. Sur Illustrator, sur la version bureau ou sur la version iPad. Et vous pouvez lui demander de voir, justement, les styles. Ça va être des styles d'illustration, ça va être des styles de dessin technique. Ça peut être des logos, ça peut être de la typographie. Il y a pas mal de recherches. On voit qu'il y a des éléments très dynamiques. Il y a beaucoup de recherches autour de la couleur. Mais si je vais chercher d'un point de vue purement, non pas application, mais plutôt en termes de champ de compétences. Par exemple, si je vais dans l'Illustration, j'ai retrouvé, par exemple, le dessin en tant que tel. Et en dessin, et bien, j'ai retrouvé des éléments que je pourrais placer dans le sens, par exemple, du design industriel. Ou du design d'objet, du design de vêtements. Et si je cherche ça, je n'hésite pas, à l'intérieur de Beyoncé, à chercher, par exemple, mode, tout simplement. Je ne sais pas dans quel cadre il le rangerait. Et mode, eh bien, j'ai fashion dans les tags qui sont proposés. Et je sais que je vais chercher plutôt du fashion design. Donc, on va regarder un peu si fashion designer, on a quelque chose. Vous voyez qu'il y a pas mal de projets qui sont présents. On a d'ailleurs des projets, pour le coup, qui nous viennent de partout. Et c'est rigolo de voir que le troisième projet, c'est un projet qui a été proposé à l'IFM, donc sur Paris. Je peux demander, d'ailleurs, à regarder à l'intérieur de Beyoncé les projets. Par exemple, je cherchais France. Je ne sais plus si ça passe toujours. France, Paris. Non, je vais devoir l'aider. Je pense que je ne vais pas réussir à retrouver le thème. Mais en tout cas, voilà, je peux retrouver des dessins. Je peux retrouver des manières d'exprimer. On va avoir des problématiques sur la mode qui vont être à la fois purement du stylisme, purement du rendu. Donc, faire un dessin le plus clean possible, qui permette de comprendre les tombées sur les matières, qui permette de comprendre les proportions. Et puis, des dessins qui vont être un petit peu plus techniques, comme on a ici, sur lesquelles, eh bien, on va comprendre quel type de matière on va mettre en place, comment on va l'utiliser, et comment on va utiliser ça à l'intérieur, peut-être, d'une fiche technique, par la suite. Donc là, on va avoir, effectivement, pas mal de points à aborder. On va regarder ce que propose Oksana, parce qu'elle a l'air d'être très, très branchée, Fashion Design. Hop, on va se mettre dessus. Et puis, je vais regarder sur Paris, France, qu'est-ce qu'on nous propose dans ce thème-là. Dans la partie designer. Et vous voyez qu'on a vraiment des dessins qui sont soit à plat, pour pouvoir représenter le contenu, soit des dessins qui sont en volume, en situation, pour pouvoir donner envie. Plutôt de l'illustration de mode que du dessin. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire là-dessus. Merci, en tout cas, à cet artiste que je suis juste allé chercher en mode et en fashion design. Si je supprime mode, je pense que je vais avoir des contenus internationaux, fashion designer. Et je vais retrouver, justement, ces problématiques. Problématiques de dessin, problématiques d'aplat, problématiques, parfois, des problématiques techniques. Je peux chercher par outil. Et là, si je cherche via Illustrator, on va voir le type de rendu qui ont pu être rendu possible de cette manière-là. Par exemple, le fameux sac banane, on peut réaliser une fiche technique. Et cette fiche technique, ça veut dire pas mal de détails sur des zips, par exemple, sur des fermetures. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'Illustrator fait très bien. Et c'est des choses que, lorsque vous allez être dans le domaine de la mode, on va vous demander d'appliquer. On va vous demander de pouvoir travailler là-dessus. Pour réussir à faire ça, Vanessa, non, j'ai pas réussi encore. Pour réussir à mettre ça en place, ce qui va nous intéresser ici, ça va être de voir la manière dont on va pouvoir passer d'un dessin simple à une version numérique. Alors, version numérique, je vais vous montrer plusieurs manières de le faire. Je vais passer tout de suite sur QuickTime Player. C'est un peu mon outil quand j'ai besoin d'être sur le téléphone, soit l'iPad. Et ça me permet d'aller, hop, ici, nouvel enregistrement vidéo. Et on va aller chercher l'iPad directement. Voilà, j'ai pas besoin du fond vert. Le fond vert, il est que pour moi. Et donc, quand je suis là-dessus, je vais avoir plusieurs applications Adobe. Adobe, et en général, quand je vous parle de dessin en ce moment, je vais sur Fresco parce que c'est un peu mon carnet de dessin. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont sur Procreate. Je vais vous montrer deux, trois trucs qui font que pour la mode, honnêtement, on va s'en sortir beaucoup mieux là-dessus. Notamment, le fait que vous allez pouvoir fabriquer des illustrations en vectoriel, mais aussi autant d'illustrations en style que vous le souhaitez. En plus, comme on le disait avec Kyle Webster la semaine dernière, Adobe Fresco, c'est une application qui est gratuite. Il y a deux jeux de pinceaux qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite, donc testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je sais que je suis tout le temps sur le crayon de base pour pouvoir démarrer mes illustrations. Je sais que j'ai accès à des règles, que j'ai accès à des éléments de proportion. Par exemple, je peux tout à fait chercher dans les formes à utiliser. Je peux regarder justement si dans mes Shapes, par exemple, je sais que j'avais fait ce qu'on appelle Shapes, des formes. J'avais fait des personnages proportionnels que je peux utiliser et que je peux, du coup, détailler pour avoir au moins une base de dessin et pas trop me galérer. Et cette forme-là, en fait, c'est tout simplement une forme, au départ, une forme vectorielle. Donc, n'hésitez pas, c'est quand même un truc que je trouve assez pratique là-dedans, puisque derrière, je vais pouvoir faire mon dessin et je vais pouvoir m'occuper uniquement de la représentation. Donc ici, j'ai mes proportions, on a les épaules, on a les bras de mon modèle, on a la forme. Je vais avoir une question de mise en place de la taille, le choix, hop, au niveau du dessin, de la manière dont on va travailler dessus, hop, place des genoux. J'aime bien garder les genoux parce que c'est quand même assez pratique. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je suis allé chercher ces proportions. J'aurais très bien pu faire moi-même l'homme de Vitruve, mais je ne suis pas gaulé pareil, désolé. C'est le confinement. Et du coup, pas de souci Vanessa, pas de souci, on reviendra demain matin sur ce sujet-là, sur le sujet du tirage fort. Et du coup, une fois que j'ai préparé mon personnage, eh bien, libre à moi de faire un petit peu le fameux dessiner la mode, c'est-à-dire reprendre mon dessin. Alors, je n'hésite pas à baisser, check, l'opacité dessus. Je n'hésite pas à trouver, du coup, sur le dessin, peut-être un petit peu plus, des questions de style. Quand je penche mon stylet, quand je le mets un peu plus en oblique, je vais avoir justement cette... Je vais avoir les nuances, les estompes qu'on retrouve sur du crayon. Pour tous les gens qui sont des habitués du dessin naturel, du dessin tradi, je pense que c'est quelque chose qui devrait vous permettre de vous y retrouver. Et ce que j'aime bien là-dessus, en fait, c'est que si je suis sur un dessin purement style, j'ai des centaines, honnêtement, d'outils qui sont dispo. J'ai des centaines d'outils, alors que ce soit des encres pour le rendu, que ce soit des pinceaux avec des formes particulières. Je sais que la dernière fois, on a reçu Yue Wu, et ce qu'il me disait, c'est que lui, son outil de base, c'était un fusain, et que du coup, il se retrouvait vraiment, justement, avec la capacité à avoir quelque chose de très noir, de très dynamique, quand il voulait faire un rendu, et quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans le dessin de mode originel. Donc, il y a largement moyen de travailler là-dessus. Si vous appuyez sur le petit raccourci tactile en haut, pouf, double-clic pour afficher ou masquer les calques inférieurs. Et donc, on est capable de faire ce genre de choses. Mais, je vous ai dit, je viens aussi ici avec vous pour une question technique. Question technique, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand je suis sur un dessin de mode, parfois, j'ai besoin d'aller vite, et parfois, j'ai besoin de faire des choses très clean, très lisses. Et dans Fresco, on a des rendus, on a des rendus aquarelles. Vous voulez donner un style un petit peu délavé à votre personnage. Je vais prendre ici un pinceau lavé, je vais m'assurer qu'il soit dans la bonne forme, dans la bonne taille. On va choisir des couleurs qui iront peut-être bien pour son jean, etc. Puis, on va avoir ce type de rendu. Alors, je vais le faire sur un autre calque, sinon mon pinceau va délaver tout le reste. Vous voyez, j'ai de l'aquarelle qui se diffuse, double tape, et j'ai accès à de l'eau qui va me permettre, justement, de développer ma couleur. Je vais pouvoir, une fois que j'ai fait ça, je suis un petit peu dans l'équivalent d'un Photoshop, passer en mode produit. Je vais pouvoir rajouter de la couleur, si je le souhaite. Là, on était parti sur un bleu. Peut-être que je vais rajouter juste une petite touche de bleu dessus. Voilà, un bleu un tout petit peu plus foncé. Et faire fondre les couleurs les unes avec les autres. Et derrière, libre à moi de trouver le style, est-ce que je veux de la marinière ? Tiens, ça, c'est pour les copains qui passent des vacances en Bretagne. Voilà, hop, on va se faire des marinières manches courtes. Ça arrive, tac. Est-ce que je veux trouver des formes particulières ? Ça, c'est la partie vraiment, vraiment la mise en forme. Maintenant, une des problématiques qu'on a en mode, c'est aussi le découpage. Le découpage, le dessin, non plus de la forme de notre, non plus de nos motifs, mais le découpage technique. Et c'est là, tout à l'heure, l'exemple que je vous montrais sur Beans. On était sur un exemple où on avait des éléments très techniques. Alors, je retourne sur l'iPad, parce que c'est là quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Je vous ai montré des pinceaux pixels. Je vous ai montré des pinceaux dynamiques, avec de l'eau, avec de la matière, on a de l'huile. On a des pinceaux qui sont des pinceaux purement techniques. Ici, je prends le pinceau vectoriel. Et le pinceau vectoriel, quand je vais choisir, par exemple, du rond basique. Alors, moi, j'aime bien le rond basique pour le dessin. C'est une question d'habitude, de choix. Je vais prendre un pinceau plutôt, voilà, dans les gris anthracite. Ça m'ira bien. Je vais regarder quelle taille il fait. C'est un petit peu épais. Donc, on va se faire un nouveau calque exprès là-dessus. On va baisser un petit peu. Je n'ai pas besoin de mes couleurs. Honnêtement, pour cette partie-là, on va rester juste sur la partie dessin technique. Et je vais lui dire, sur ce tracé-là, on va baisser un tout petit peu la taille du tracé. Et vous allez voir ce que je vais construire avec vous d'un point de vue technique. Donc, d'un point de vue technique, par exemple, je vais tracer mon col. Alors, je vais réinitialiser mon rond basique. Vous allez voir pourquoi. Je vais tracer mon col. 8, c'est un peu épais. 5, ce sera pas mal. Et là, vous voyez que j'ai de l'épaisseur qui est prise en compte. Eh bien, je peux lui demander de gérer non pas de l'effilement du tracé, mais de supprimer les dynamiques de pression et de vitesse. Honnêtement, je n'en ai pas besoin. Si je veux un équivalent de rotering, je peux le trouver. Je vais lui demander d'ailleurs d'augmenter le lissage, ce qui me permettra d'avoir un tracé beaucoup plus clean. Et puis, je vais lui dire, ok, là, maintenant, ce dont j'ai besoin, tu vois, c'est d'avoir mes manches, de retrouver mon t-shirt et de pouvoir faire le dessin tel que je le souhaite. Avec vraiment des rendus, avec vraiment du point technique dessus, parce que je vais devoir faire plus tard peut-être des remplissages. Et ce qui va être intéressant pour moi à l'intérieur de Fresco, c'est que je n'aurai pas besoin forcément de faire un dessin hyper précis sur les fermetures. Pourquoi est-ce que je n'aurai pas besoin de faire un dessin hyper précis ? Parce que je pourrais faire un double tap, glisser à l'extérieur et effacer les éléments qui débordent d'un tracé. Alors évidemment, il faut que je choisis des éléments qui débordent vraiment. Hop, pardon, tic, double tap, taper avec deux doigts pour effacer tout ça. Et dès que ça dépasse, dès que ça dépasse assez, et bien on va effacer les morceaux qui débordent. Et ça j'aime bien, je trouve ça assez pratique, ça me permet de faire des rendus bien clean, comme je le souhaite pour mes dessins, tout en étant assez lâché dans la mise en forme de départ. Et je termine, hop, ici pourquoi pas, donc je peux évidemment tourner mon écran, je peux évidemment retravailler, on va se mettre peut-être un petit bord-côte en dessous. Voilà. Et une fois que j'ai ça, double tap, le bouton à l'extérieur, alors vous pouvez le faire en le maintenant directement, mais je me suis dit que c'était aussi pratique de le gérer de cette manière-là. Vous voyez, hop, petit bord-côte sur les manches. Voilà. Et voilà le petit dessin un peu vectoriel que j'aime bien. Ça vous va, ça ? Ok. Est-ce que c'est un sujet d'ailleurs qui vous intéresse, ou est-ce que je suis en train de partir sur un truc ? Vous êtes venu, vous avez vu de la lumière, et vous vous dites, zut, on va parler de mode aujourd'hui, c'est surtout Franck qui va vous parler de mode, ce qui n'est quand même pas forcément mon... Ça n'a pas forcément l'air d'être mon thème, mais promis, je vous en parle d'un point de vue dessin et d'un point de vue style, et pas autre chose. Je n'ai pas envie de vous donner des conseils de mode. Je serais très très mal venu là-dedans. Donc, j'ai ce dessin que je vais pouvoir utiliser par la suite. Je n'ai plus besoin de mon modèle, je sais que je m'en servirai, je sais que j'ai accès à tout ça. Une fois que j'ai ce truc-là, ce qui va être cool, c'est que cette forme-là, en fait, je peux l'utiliser. Et si je sais que je vais me faire toute une collection avec ces éléments-là, eh bien, je vais jouer sur un truc assez magique, c'est que je vais pouvoir exporter mon contenu, et je vais pouvoir lui demander de publier et d'exporter, et d'exporter dans Capture. Alors, si j'exporte tel quel, je vais exporter pour fabriquer des motifs dans Capture, ce qui va moins m'intéresser. Je ne vais pas vous montrer Capture bêta aujourd'hui, je vais vous montrer Capture, tout simplement. Et je vais le faire, d'ailleurs, à partir d'une capture d'écran, vous allez voir, parce que c'est un truc que je trouve assez rigolo dans l'usage. Je vais prendre ça en photo, je vais réduire la zone, parce que je n'ai pas besoin de tout ça autour, et je vais lui demander de l'exporter, et alors, je vais voir si je peux l'exporter de là vers Capture. On va dire OK. Est-ce que j'ai accès à Capture directement ? Oui, j'ai accès à Capture. Donc, on va ouvrir Capture. Hop, oublié. Et dans Capture, alors, il m'ouvre toujours Capture bêta, mais ce n'est pas très très grave. Je vais le lancer sur la partie forme. On va lancer le vrai Capture. Et j'espère juste qu'il aura choisi mon dessin. Je vais importer une image de la pellicule, et on va aller choisir ce modèle. Quand je vais lancer Capture, en fait, il va me dire, tu vois, là, je vois qu'il y a du tracé, et je vois qu'il y a du tracé sur lequel je pourrais travailler, ou au contraire, pouf, ça, c'est le seuil, et ça va être le seuil de mon dessin. Et du coup, je vais pouvoir améliorer si j'en ai besoin. Je peux inverser, je peux changer la couleur, il peut me faire un nettoyage auto, je peux rajouter des styles, je peux lui demander de prendre les couleurs en plus. Il y a pas mal de petits réglages, et quand j'ai quelque chose qui me convient, je peux même d'ailleurs recadrer à ce moment-là. Je peux même lui demander soit de prendre le tracé tel quel, soit de faire un lissage dessus. Vous allez me dire, oui, pas mal, mais t'étais quand même parti sur un pinceau vectoriel, pourquoi tu repasses par capture ? Eh bien, tout simplement parce que cette forme-là, cette forme de t-shirt, hop, t-shirt, OK, eh bien, je la retrouve dans ma bibliothèque Shape. Et cette bibliothèque Shape, eh bien, je vais pouvoir retourner dans Fresco, pourquoi pas, ou dans n'importe laquelle de mes applications Creative Cloud. Alors, je ne sais pas sur quelle. Je suis sur un vieux dessin, là. Oh, Fresco, viens avec moi. Je vais pouvoir revenir sur n'importe lequel, n'importe lequel de mes dessins, et je vais pouvoir réutiliser cette capture, parce qu'elle vient de ma bibliothèque Creative Cloud. Vous la retrouvez d'ailleurs, même sur votre bureau. Vous allez sur le bureau, vous cherchez vos bibliothèques, et dans les bibliothèques Creative Cloud, vous allez chercher, par exemple, ici, je cherche la bibliothèque qui s'appelle Shape, avec les formes, hop, S-H-A-P-E, voilà. Et quand je suis dans ma bibliothèque de Shape, je vais pouvoir lui demander d'afficher, eh bien, toutes les images, les unes après les autres, et je vais retrouver ce t-shirt. Et en retrouvant ce t-shirt, eh bien, je pourrais l'appliquer, et je pourrais m'en servir dans une autre application. Ici, je retourne, donc, sur Fresco, je peux me créer un nouveau modèle si je le souhaite, ou retravailler sur le dessin original, et c'est là où vous vous rappelez tout à l'heure quand on a démarré, je suis allé chercher rapidement une forme avec mon homme de vitruve du moment. Eh bien, je peux venir ici, je regarde dans les shapes, et je trouve une shape de mon t-shirt. Ce qui fait que maintenant, quand j'ai besoin de faire des déclinaisons, on va se mettre sur un calque, on sera mieux, quand j'ai besoin de faire des déclinaisons, on va même faire un calque vectoriel, je peux prendre cet objet, et je peux remplir, et du coup, je vais beaucoup plus facilement retravailler les différentes formes de dessin. Martine est en plein entraînement sur Fresco, pour passer du papier au numérique, j'espère que ça, ça vous aidera bien. Vanessa, je vous laisse répondre à Julien. Non, je n'ai pas réussi à trouver le temps de le faire. Voilà. Hop. Donc, j'ai vraiment une base pour pouvoir dessiner rapidement sur ce contenu-là. Et quand j'ai terminé tout ça, j'ai terminé mon dessin, je peux tout à fait lui demander de l'envoyer vers Illustrator sur la version de bureau. Là, je vais vérifier que j'ai bien Illustrator de lancer, qu'il n'y a pas n'importe quoi de lancer sur mon Illustrator, ce qui arrive. Et là, il me dit, ben voilà, option d'importation depuis Photoshop, parce que pour lui, c'est un peu comme du Photoshop, on va garder les calques sur des objets différents, on va importer les calques masquées, parce que je sais que j'avais masqué plein de choses, et je me retrouve avec mon tracé. Et je peux recommencer à bosser directement et j'ai un tracé vectoriel qui est utilisable directement depuis le bureau. Ok ? Ça va, ça ? Ouais. Ouais. Merci, Martine, pour le génial. Alors, c'est pas génial, mais c'est extrêmement pratique. En tout cas, pour moi, c'est un bon début. L'autre point, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes... Je sais que vous êtes sûrement beaucoup plus habitués pour les gens qui sont dans le domaine de la mode à dessiner sur papier. Ici, j'ai mon carnet à côté. Alors, il n'y a pas tout. Il y a du sketch, il y a du design, etc. Il y a du logo, il y a pas mal de choses. Et ce qui va être cool, c'est qu'avec un outil comme Capture, eh bien, je peux aller rechercher... Alors, je ne vais pas tricher avec vous. Je ne vais pas refaire un dessin de mode. Mais en bas, vous voyez, j'ai un petit appareil photo. Je vais appuyer sur l'appareil photo. Et du coup, je vais pouvoir me balader sur mon carnet. Là, j'ai ce modèle-là. D'ailleurs, si je force, on revoit tous les tracés de construction. J'étais parti ici sur un modèle féminin. Je vais baisser pour ne garder que la forme. Et je me dis, ouais, j'aurais pu soigner un peu ça. Donc, pourquoi pas reprendre le contenu ? Je ressors un Pentel parce que c'est quand même ce qui est le plus rigolo pour le dessin. Et là, vous allez me voir dessiner en direct. Et vous allez pouvoir reprendre votre modèle directement depuis un dessin papier sans se prendre la tête sur la manière dont vous allez envisager ça. Parce que vous êtes sur votre carnet. Là, ce que je fais avec l'iPad, qui n'est absolument pas pratique. Je suis en train de travailler avec un iPad dans la main, avec une caméra et un micro en dessous. C'est loin d'être mon meilleur choix stratégique. Mais par contre, hop, je prends ça. Je choisis le bon ratio de nettoyage. Je tape sur mon écran. Comme ça, il fige le contenu. Je peux lui dire qu'on va faire un petit nettoyage automatique là-dessus. Peut-être baisser encore un tout petit peu. Ouais, non, on est plutôt pas mal là-dessus. Et je lui dis, OK, on va me faire une forme. Et je vais recadrer. Check. Je vais nettoyer, en fait, le contenu en question. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir tous les éléments autour. Je vais pouvoir lui demander, par exemple, dans l'amélioration, je peux prendre avec mon stylet, je peux prendre la gomme. Et je peux gommer des tracés dont je n'aurais pas besoin sur le rendu final. Ça, c'est tout à fait possible. Et je peux même faire un tracé un petit peu plus fin et subtil. parce que ça va aussi. Hop, terminé. Et une fois que j'ai ça, je recadre, je lisse. Et j'ai ma nouvelle shape que je peux utiliser. Si je veux du plus dynamique, du plus fou, je peux lisser le tracé. Hop. Et l'appeler perso féminin. Hop, voilà. Donc ça, c'est un process qui commence à être plutôt cool en termes de forme. Et qui marche, comme on l'a vu, sur le papier, qui marche sur l'iPad, qui marche via le téléphone. Et du coup, vous allez pouvoir faire tout ça. Rémi me dit, est-ce que c'est que sur iOS fresco ? Ou est-ce que ce n'est pas sur la tablette Android ? Oui, pour l'instant, c'est que sur iOS. Parce qu'ils se sont focalisés sur l'endroit où il y avait le moins de modèles et d'OS différents. Parce que mine de rien, sur Android, il y a quand même pas mal de choix. Ça existe aussi pour ceux qui ont des tablettes, des ordi-tablettes Windows 10. Ça existe aussi dessus. Et du coup, vous pouvez travailler à partir de ça. Si ça peut servir, j'aime bien le préciser aussi. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est que derrière, on a accès à Illustrator. Et on a accès à un Illustrator sur tablette qui vous permet, pourquoi pas, de retravailler avec vos formes. Je vais pouvoir retravailler, je vais pouvoir importer des images. Et je peux importer des éléments depuis ma bibliothèque. Alors, je ne sais plus si je peux importer des shapes. On va voir, je vais le voir, je vais le redécouvrir avec vous. parce qu'il y a des tas de choses, il y a des tas de fonctions qui bougent et qui s'améliorent avec le temps. Et du coup, dans ma bibliothèque de shapes, qui est évidemment pas dans le bon ordre, je retrouve mon t-shirt et récupère l'élément. Et là, je suis dans Illustrator sur la tablette. Ça vous va, ça ? J'aimerais vraiment m'acheter un stylet pour me mettre à fresco. Lequel me conseillez-vous, Apple ou Logitech ? Niki, honnêtement, je ne sais pas. Je ne me suis même pas posé la question. Je suis sur le stylet Apple de base. J'espère que ça peut vous suffire. Donc, une fois que j'ai un élément importé, je peux retravailler dessus, je peux le poser. Je peux regarder dans mes calques d'illustrator. Là, pour l'instant, il l'a mis en mode image. Et on peut rêver un jour de pouvoir travailler complètement sur Illustrator iPad. Pourquoi pas de la Vecto, pourquoi pas tout ça. Mais en attendant d'avoir accès à ça, eh bien, cette image, je peux en baisser l'opacité. Et je peux commencer à travailler d'un point de vue technique sur mon Illustrator. Donc, technique sur Illustrator, et là, toujours, sur iPad pour l'instant, juste histoire de vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Eh bien, je peux lui dire, OK, on va rajouter peut-être une grille pour travailler. Peut-être que 8 subdivisions, c'est beaucoup, et que 2, ce serait largement suffisant, en tout cas pour le temps du direct. OK. On va un peu zoomer dessus. Et je vais pouvoir commencer à faire mon dessin. Et là, vous allez voir un truc étonnant. Enfin, je trouve que c'est étonnant la première fois. C'est que je ne vais pas partir sur la plume. J'aime beaucoup la plume, mais j'aime aussi beaucoup le crayon sur Illustrator. Je vais verrouiller mon calque. Je me crée un petit calque pour travailler. Et vous allez voir pourquoi je suis parti sur le crayon. Regardez un peu. Hop. Je prends mon crayon. Alors, je me rends compte que je n'ai pas du tout la bonne couleur. On va se prendre un nuancier. On va choisir, justement, une forme, peut-être, juste pour le live. Je vais le mettre un peu plus épais. Comme ça, vous arriverez un petit peu mieux à le voir de loin. Et je vais pouvoir compléter mon tracé. Et vous avez vu que mes hésitations, en fait, elles sont traduites par des mouvements au niveau de la forme du vecteur. Et ça, c'est un truc que je trouve assez cool. Parce que cette fois-ci, en fait, tout le travail du dessin dans Illustrator a été simplifié. On a revu le modèle. On a revu la manière de dessiner dedans. Là, je vais essayer de me faire un trait un peu plus continu. Et j'ai un lissage en permanence sur l'outil qui me simplifie le nettoyage du tracé par la suite. Et voilà. Là, je trouve qu'on est pas mal. Alors, je trouve aussi, et ça, c'est un point un peu étonnant, c'est que là, j'ai un point qui ne me plaît pas trop. Ce point-là. Alors, quand je suis à l'intérieur d'Illustrator sur iPad, si je vais sur un point, je peux supprimer ce point. Et quand j'ai un point qui est sélectionné, alors vous avez l'équivalent de la flèche noire et l'équivalent de la flèche blanche, un point qui est sélectionné, je peux lui demander de le rendre dur. Pour faire, par exemple, là, je veux faire un col en V, pourquoi pas, où j'ai les arrondis, j'ai les mêmes réglages qu'à l'intérieur d'Illustrator Bureau. Mais je peux lui demander, hop, de lisser la courbe. Et du coup, je vais lisser ma courbe et je vais pouvoir travailler dessus pour pouvoir lui donner un col beaucoup plus arrondi, beaucoup plus sympathique que ce que j'avais fait auparavant. Donc ça, j'ai pas mal de réglages qui sont identiques à la version Bureau. Je veux un peu plus d'arrondi, je vais pouvoir faire ça. Et puis, sur certains points, en fait, notamment, je pense aux gens qui ont l'habitude de faire des courbes parfaites. Vous savez que vous allez chercher l'emplacement où mettre vos points. Et bien là, je vais utiliser la plume. Je vais utiliser le petit raccourci tactile. Tenez, je le mets en haut, comme ça, vous le voyez bien. J'appuie sur mon raccourci tactile et je vais déplacer un point sur la courbe. Alors là, on ne le voit pas forcément bien sur ce point-là. Je vais prendre celui-ci. Regardez, je vais prendre ce point-là. Je vais appuyer sur mon raccourci tactile et je vais déplacer le point le long de ma courbe. Et moi, je trouve ça génial. C'est un outil dont je rêve sur Illustrator depuis des années et il est déjà là sur iPad. Super le lissage. Ouais, je vois qu'il y a un échange avec Olivier. Merci de répondre à tout ça. Illustrator tablette, ça fonctionne sur la surface Windows. Alors, si vous êtes, Martine, sur la surface Windows, vous n'embêtez pas. Vous avez Illustrator complet avec une interface tactile pour Windows. Donc, testez ce truc. Super le lissage, c'est sûr. Ouais, je trouve aussi. Le lissage est plutôt pas mal. Et derrière, je pourrais tout à fait avancer sur ma problématique de mode. Par exemple, je vais reprendre le tracé ici. Et vous avez vu, d'ailleurs, il me fait un lissage assez parfait de mes points. Et je peux lui demander justement que ce contour, il soit pointillé et qu'on ait accès. Alors, on va réduire un petit peu la taille des pointillés. Et on va augmenter un peu l'espace pour la couture. On va pouvoir choisir justement comment on va découper ça. Et à tout moment, en fait, je retrouve des automatismes d'illustrator. C'est-à-dire qu'ici, je vais rajouter un point là, un point ici. Et après, je peux tout à fait reprendre cet élément-là et lui dire, là, on va couper. Ici, on va reprendre le tracé et sur ce tracé-là, on va couper. Et maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer mon tracé pour pouvoir compléter, pour pouvoir continuer mon illustration. Ok pour vous ? Ok, mais je ne vous avais pas promis de faire du illustrator iPad pendant toute l'heure. On va bientôt migrer sur le bureau. Avant de migrer sur le bureau, je voulais vous montrer un petit truc que je trouve assez pratique. Si j'ai besoin de faire des motifs pour tester sur mes vêtements, la version illustrator sur tablette, elle est assez cool pour ça. Par exemple, je vais faire un motif avec des petites étoiles. Alors, je n'ai plus besoin de ma grille. On va se faire un peu de place. Je prends des petites étoiles. On va prendre une couleur un peu fun. Donc, je me fais une petite étoile. Et maintenant, je vais aller en bas à droite de mon illustrator. Et je vais retrouver les outils de répétition. Alors, l'outil de répétition radial va faire son métier. L'outil miroir va me permettre de dessiner en miroir. Et ça, je sais que vous aimez bien. Par contre, moi, je vais m'en servir pour la grille. Et pour la grille, en fait, on va se retrouver un peu avec l'équivalent de ce qu'on avait sur la grille de répétition d'Adobe XD. Donc, moi, ça me parle bien et ça me plaît bien. Je peux choisir, justement, quel espacement on va avoir entre les différents éléments. Et puis, je peux choisir sur cet élément, sur cette grille, la manière dont les objets vont se répéter. On va zoomer un tout petit peu et on va passer dans le panneau de propriété. Et dans le panneau de propriété, tout en bas, quand on est sur une répétition, je peux choisir, par exemple, une grille en quinconce. Je peux choisir de l'avoir en vertical, au contraire. Donc, vraiment avoir un léger décalage dessus. Et je peux même m'amuser à inverser les éléments par rangée. Donc, par exemple, j'ai des étoiles vers le haut, des étoiles vers la droite, gauche. On ne verra pas la différence. Mais vous voyez un petit peu le genre de truc que je veux faire. Si je veux voir la différence sur les étoiles de la droite ou de la gauche, je vais rentrer sur une étoile. Je vais prendre, par exemple, un cercle. On va se faire un cercle. Voilà. En orange. On le verra bien. Et du coup, si je prends mon cercle, qui est ici, on va remonter d'un niveau. Tac. Comme ça, on aura bien l'orientation de l'élément. Vous voyez que là, par défaut, en fait, sur ma grille de répétition, j'ai l'objet tout bête. J'ai un seul objet. Par contre, si je vais dans les propriétés et que je lui demande cette fois-ci de faire un miroir, je vais avoir le miroir dans un sens ou dans l'autre. Et moi, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez mignon, justement, de pouvoir anticiper des motifs directement. Ça vous va ? Oui. Top. Le déplacement de points. Oui, carrément. J'espère que ça va pouvoir suivre sur la version bureau. Et puis, du coup, ce motif-là, une fois qu'il est passé, je peux tout à fait le tester. Et pour le tester sur mon modèle, je vais repartir. On va pouvoir faire, en fait, des opérations de base que vous faisiez sans doute déjà à l'intérieur d'Illustrator. Je vais dupliquer ce tracé-là parce que j'aime bien le garder pour moi. Je vais sélectionner deux éléments. Et je vais lui dire, dans les objets qui sont sélectionnés, je peux lui demander de le grouper, mais je peux lui demander de faire un masque d'écrétage. Et du coup, je vais avoir mon tracé de départ, tracé noir. Je vais avoir mon tracé, mon groupe avec le masque dessus qui me permet de prendre les objets. Et je peux, à tout moment, remonter d'un niveau. Ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu subtil. Oui, c'est étonnant quand on me connaît de dire que c'est un peu subtil. Je ne fais pas dans le subtil. Hop, je passe les objets les uns au-dessus des autres. Ok ? Donc, j'ai cette première version du t-shirt. Je l'aime bien. Je vais l'enregistrer. Pour l'enregistrer, vous lui donnez un petit nom. Par exemple, t-shirt... T-shirt... Askepro... Mode. Ok. Et une fois que ce petit nom est donné, je retourne à la racine de mon dossier. Donc là, je vois tous les derniers projets réalisés à l'intérieur d'Illustrator sur iPad. Donc, dans les projets récents. Et ce que je vais voir derrière... Tiens, c'est étonnant le rendu du t-shirt. Alors, j'espère que j'ai bien sauvegardé mon truc et qu'il ne m'a pas perdu tout ce petit travail. Ce ne serait vraiment pas de chance. Ce ne serait vraiment pas de chance. Ça, je fais Illustrator. Et à l'intérieur de tout ça, je peux retrouver tout mon travail. Ah bah, vous savez, il est là. Tout va bien. Donc, le t-shirt est là. Il est présent dans les documents en ligne. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, il est synchronisé. Mais je ne suis pas sûr. Il considère que je ne suis pas connecté. Je ne vous promets pas qu'il soit réellement synchronisé. En tout cas... C'est bizarre parce qu'il avait des accès à Internet tout à l'heure. En tout cas, je peux retourner sur mon bureau. Hop. On se met en veille ici. On va retourner sur le bureau. On va retourner sur l'ordinateur et sur la home d'illustrateur. Et on va regarder si les documents en ligne se synchronisent réellement. Et visiblement, ils ne se synchronisent pas aujourd'hui. Je n'ai pas de chance. Je ne sais pas ce qu'il lui manque pour se synchroniser. Je vais regarder quand même. Parce qu'il a l'air plutôt synchronisé. Écoutez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ce n'est pas bien grave. On se refera un test plus tard. Toujours est-il que je me retrouve sur mon illustrateur et que j'ai de quoi travailler. J'ai de quoi travailler comment ? Je peux créer un nouveau document. Je peux choisir de... Je sais que je vais faire une fiche technique. Je sais qu'elle va être au format A4. Qu'elle va être au format horizontal. Je suppose que dedans, comme c'est une fiche technique qui va être imprimée, je n'ai pas besoin de fond perdu. Je n'ai pas besoin d'avoir des éléments qui vont être découpés à l'intérieur de ma fiche. Je vais laisser le mode en CMJN. Comme ça, ça me donnera un rendu plutôt imprimé au niveau des couleurs. Je vais baisser les effets de pixelisation. Parce que je n'ai pas besoin d'aller à 300 dpi pour du rendu fashion. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas nécessaire pour ça. Je ne sais pas, Pierre. Je trouverai un jour. Et pour le mode d'aperçu, je peux choisir de voir l'aperçu normal, pixel ou surimpression. Je vais laisser en mode normal. Je crée mon document. Et là, je vais aller travailler sur mes bibliothèques. J'ai mes bibliothèques. La dernière qui a bougé, c'est la bibliothèque de Shapes. Je retrouve mon t-shirt. Je n'ai qu'à le poser. Et alors, soit je le pose tel quel. Là, j'ai un lien vers l'objet de départ. J'ai un groupe. Soit sur certains éléments. Maintenant, j'aurai à lui demander de faire un alt déposé pour le déposer dans la forme de départ. Et dans la taille de départ. Ça dépendra vraiment du type d'élément que vous mettez en place. Mais là, je peux tout à fait rentrer dans mon objet. Supprimer la petite ligne qui est en trop et qui ne m'intéresse pas. Et je vais pouvoir refaire mes opérations. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de l'opération de motif. L'opération de motif, on va la refaire ici. J'ai d'ailleurs profité de... Tout à l'heure, on a vu capture sur les dessins. On peut faire capture pour les couleurs. Ici, j'avais une photo. Et je m'en suis servi pour faire ce thème de couleurs autour de capture. Là, je vais regarder dans les propriétés d'objets. Et je vais pouvoir regarder soit dans les motifs, soit dans les répétitions. Et je vais retrouver, et ça c'est nouveau dans Illustrator, les répétitions en gris. Et donc, je vais retrouver la même grille de répétition que ce qu'on avait vu sur la tablette. Ok ? Très bien. Ouais, Franck, je ne sais pas trop. Moi, ça m'arrive aussi. Ça dépend si je suis connecté en ligne ou si je suis connecté sur l'ordinateur de bureau. Voilà. Et je ne sais pas vous, mais moi, je crois que je mérite une pause flotte. C'est le moment aussi, quand vous avez des questions, de les poser. Je peux regarder un petit peu ce qui se passe. Merci Vision, je suis content que ça vous plaise. On va mettre ça en place. Et je peux faire un truc aussi à l'intérieur d'Illustrator. Un petit truc qui peut servir justement pour tout ce qui est fashion design. Alors, je vais mettre sur ce tracé-là. Je vais le copier. Je vais le coller. Et je peux tout à fait prendre un objet qui a été posé tel quel. Et j'ai trois modes de dessin à l'intérieur d'Illustrator. Alors, je sais, c'est bien caché. Il faut bien être, comme on dit, aware de la mise en place. On va revenir sur la disposition. Je ne sais pas pourquoi j'ai supprimé ma barre d'outils. Ce n'était pas mon meilleur choix. Fenêtre. Barre d'outils. De base. Et je vais mettre la barre d'outils avancée. Ce n'était pas très malin, la barre d'outils de base. Voilà. Là, j'ai tous les outils. C'était là que je voulais cliquer. Je voulais cliquer là parce que je vais vous montrer une petite astuce sur Illustrator. Ici, j'ai un t-shirt. Donc, j'ai une forme. Je ne vais pas le mettre en noir parce que ça me rend triste. On va voir. On a plein de couleurs de départ. On va le mettre en gris. C'est moins triste. C'est un peu moins triste. Allez, soyons fous. Donc, je pars sur ce t-shirt-là. Et je décide de peindre. Je peux prendre n'importe quel outil de peinture. Je peux prendre un pinceau ou un pinceau forme de tâche en fonction de mes envies. On va prendre une couleur qui se voit dessus. On va prendre du jaune. Et là, je dessine autour de mon modèle. Sauf que quand je dessine autour de mon modèle, il y a évidemment des éléments qui dépassent. Eh bien, on va annuler ça. Je vais sélectionner mon modèle. Et vous allez découvrir, peut-être, que dans le coin de votre illustrator, vous avez le mode de dessin normal, majuscule D pour changer de mode. Le mode de dessin arrière. On va dessiner derrière les objets sélectionnés et existants. Et le mode de dessin dedans, à l'intérieur. Donc, majuscule D, toujours. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était... Pardon, on va le faire sans la sélection. C'était un dessin normal. Je peux prendre mon objet et lui demander de dessiner derrière. Donc, maintenant, quand je vais peindre, il va peindre derrière le dernier objet qui a été peint. Et après, je peux sélectionner un objet particulier et dessiner dedans. Et en dessinant dedans, je vais dessiner directement à l'intérieur. C'est comme s'il me fabriquait un masque à partir de mon objet. OK ? L'hydratation, c'est la clé. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on avait des nuages de cloud. Donc, voilà un tout petit truc qui ne vous fait pas grand-chose. Les utilisateurs classiques, traditionnels d'illustrator connaissent sûrement le masque d'écrétage avec la forme, avec la couleur du masque, etc. Et bien, maintenant, vous y avez accès ici. Et vous avez accès avec le mode de dessin. Et ne me cherchez pas sur... Ah tiens, c'est bien, c'est nouveau parce que ça a au moins 10 ans avec cette fonction-là. Mais je sais qu'elle est sous-utilisée et c'est fort dommage. L'autre truc qui nous sert beaucoup quand on réfléchit mode avec Illustrator, c'est du dessin, par exemple, en symétrie. Ici, je vais éparpiller un petit peu tout ce bazar. Je vais remettre ça sur un autre plan de travail. Question, vous connaissez tous les plans de travail ? Écrivez-moi dans le chat. Plan de travail, 0, 50 ou 100%. 0%, ça veut dire que c'est la première fois que vous entendez parler de ça. 50% où vous m'avez peut-être vu en parler pendant une session, où vous avez un prof qui vous a parlé de ça, mais jamais vous vous êtes allé plus loin. Et 100%, vous les utilisez parce que c'est la base de votre boulot. Ici, par exemple, j'ai un plan de travail. On va l'appeler Essai Motif. Je peux à tout moment créer un nouveau plan de travail à côté. Petit plus. Je peux renommer ce plan de travail. Par exemple, je peux l'appeler Dessin Symmétrie. Non pas Dimétrie, mais Symmétrie. Ce sera beaucoup plus joli. Ce plan de travail Dessin Symmétrie, je vais pouvoir travailler dessus. Alors, attention, dans Illustrator, on a un énorme plan de travail. Et le plan de travail, c'est la zone que vous allez imprimer. Donc ici, je vais travailler aussi par calque. Et je vais pouvoir me dire, tiens, là-dedans, j'aimerais bien dessiner la moitié de mon vêtement. Hop, on va dessiner la moitié du vêtement. Tac, 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 tac. Pas du tout. Pas du tout centré. Ce n'est pas très grave. Quand je prends la moitié de ce vêtement, je me suis mis volontairement sur un calque à part. J'ai accès. Et là, je vois les réponses. 10%, 100%, 70%, 100%, 100%. Cool. Donc pour les 100%, vous n'allez pas découvrir grand-chose. Pour les autres, regardez bien. A l'intérieur d'Illustrator, dans le menu Fenêtres, vous avez ce qu'on appelle des styles graphiques. Et vous avez beaucoup plus haut des aspects. Ou pour ceux qui l'ont en anglais, Appearance, des apparences. Quand je prends le panneau des aspects, je peux lui dire, tiens, sur ce tracé, j'aimerais, d'ailleurs on va le faire autrement, je vais passer dans le menu Effets. J'aimerais que sur les effets, je fasse une distorsion et transformation et une transformation en miroir. Tac. Donc là, il a fait une transformation en miroir. Je fais l'aperçu, avec l'aperçu ou sans l'aperçu, et je me rends compte que ce n'est pas hyper concluant, parce qu'il a retourné chacune de mes formes. Je peux même lui demander de faire, hop, une copie de mon objet. Ce n'est pas terrible, terrible. Maintenant, cette transformation, elle s'appliquait sur chaque tracé. Ça veut dire que si j'avais fait une demi-étoile complète, j'aurais eu ma demi-étoile qui aurait été passée en miroir. Sauf que la magie d'illustrator, c'est que je peux lui demander de faire ça. Donc je vais déplier mes calques. On n'a pas besoin de couleurs et de nuanciers. On a besoin des aspects et des calques. Et sur les calques, vous allez voir que vous avez l'œil pour afficher ou masquer un calque. Vous avez le verrouillage, le petit cadenas qui fait que vos calques ne vont pas bouger par erreur. Et vous avez ici les aspects. Alors en général, quand je sélectionne des objets, je sélectionne ici avec la petite case invisible au début. Mais par contre, les aspects, c'est ce cercle-là. Ça va me permettre de dire, regardez ici par exemple, j'ai sélectionné les objets. Et du coup, il me dit, tes aspects travaillent autour des tracés. On va refaire un panneau un tout petit peu plus petit, si ça ne vous embête pas. Voilà. Ça devrait être suffisant. Comme ça, ça me permettra de zoomer dessus. Là, mes aspects travaillent sur les tracés. Et c'est pour ça que quand je fais un tracé et que je lui dis que je veux un effet, comme on l'a fait tout à l'heure, de distorsion, de transformation, et que l'effet de transformation que je recherche, on va s'éloigner un tout petit peu, c'est tout simplement un miroir sur l'axe X avec une copie. Et qu'on va le faire à partir du côté droit. Quand je le fais comme ça, effectivement, mon aspect, il s'applique au tracé. Et quand je déplie mon calque, je vois mon tracé. Et non seulement je vois le tracé, mais regardez bien, je vois qu'il y a un aspect qui est posé dessus. Eh bien, je peux prendre cet aspect et je peux le glisser sur tout le calque. Yay ! Et là, j'ai glissé mon aspect sur tout le calque. Donc, sur ce calque, j'ai des aspects qui ont été placés. Je vais pouvoir lui demander ici de revenir au tracé de base. Donc, je vais pouvoir lui dire, on enlève le tracé de base. Et là, j'ai un aspect qui est ciblé. Il est ciblé sur tout le calque. Et chaque nouvel élément, chaque nouveau tracé sur mon calque aura ce contour, aura cette transformation. Donc maintenant, libre à moi de déplacer et de dessiner. Je n'ai pas essayé de dessiner en zoom, ça ne va pas marcher. Libre à moi de dessiner sur ce calque-là et de compléter tout mon dessin en symétrie. Ok pour vous ? Oui. Si je fais ça, il y a évidemment un écueil. Sinon, ce serait trop facile. C'est que je ne détermine pas, quand je détermine cette symétrie, un axe particulier. Donc, ça veut dire que tout ce qui va déborder de mon axe va être déplacé. Donc, ce sera à moi de régler, non pas une fois pour toutes d'ailleurs, mais au fur et à mesure, l'axe qui sera utilisé. Et du coup, de prendre mon aspect, de prendre la transformation et de lui dire, en fait, là, j'ai besoin de décaler, un peu moins peut-être. J'ai besoin de décaler l'axe horizontal pour m'assurer que mon objet ne se déforme pas dans tous les sens. Ok ? Je peux encore le faire, je peux encore tricher dessus. Ce qui m'intéressera là-dessus, c'est que maintenant, j'ai des formes un petit peu plus complexes. Et je vais pouvoir m'éclater sur le dessin. Et si vous avez envie d'avoir un modèle, tac, 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 qui soit travaillé comme ça, vous pouvez le mettre en place. L'autre point qui va être utile là-dedans, c'est qu'une fois que j'ai fait tout ça, je peux prendre mon calque, je peux prendre mon aspect. Et je peux lui demander de décomposer l'aspect. Et du coup, je vais retrouver tout mon tracé. Et si je retrouve tout mon tracé, je vais pouvoir lui demander un petit truc qui est assez rigolo. C'est que je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le concepteur de forme. Et donc, concepteur de forme, faites-moi un petit oui, un petit non, c'est cet outil-là. Outil concepteur de forme, raccourci majuscule M. Il va me permettre, en fait, une fois que j'ai sélectionné plusieurs formes. D'abord, je dois sélectionner. Si je ne sélectionne pas, ça ne marche pas. Je vais pouvoir lui demander, Alt, par exemple, d'enlever des formes qui ne m'intéressent pas. Ici, je n'ai pas besoin de ce tracé. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tous les éléments qui dépassent. D'ailleurs, c'est exactement, c'est un très très proche parent de l'outil qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a une grosse filiation entre les deux. Là, pareil, je n'ai pas besoin de celui-ci. Celui-là, je peux l'enlever. Celui-ci, je peux l'enlever. Et un truc qui est cool avec le concepteur de forme, eh bien, c'est que du coup, je vais pouvoir fabriquer des formes bien particulières sur mon dessin. Et ça, c'est plutôt pratique. Concepteur de forme, 0%. Delphine me dit, le concepteur de forme, c'est le Graal. Oui, je suis d'accord. Et le Graal, c'est la vie. Et ce n'est pas de moi. Quand j'en suis là, mon concepteur de forme, vous, selon la manière dont vous allez l'utiliser, soit il arrive livré comme ça avec ces petites pastilles là-haut. Que je déplace avec la flèche du haut et la flèche du bas. Ce n'est pas juste parce que c'est la fête. D'ailleurs, ça bouge au-dessus de ma tête. J'aime bien. Ça, en fait, ça correspond à mon panneau nuancier. Ici, j'ai un nuancier qui est là. Et quand j'ai mon concepteur de forme qui est en place, eh bien, flèche de droite, je me déplace d'une nuance à l'autre. Le truc, c'est que par défaut, vous ne l'avez peut-être pas dans le concepteur de forme. Donc, il faut demander ici d'avoir le curseur d'aperçu de la nuance. Si je décoche, je n'ai pas de curseur d'aperçu de la nuance et ça ne me sert pas à grand-chose. Si je le coche, ah si, ça marche quand même même sans voir l'aperçu. Donc, vous avez ça, flèche de droite et de gauche. Moi, j'aime bien voir mon aperçu. Ça me dépanne et ça me permet, par exemple, et là, je pense, hier, on a vu une session avec un fan de chemise de Magnum. Je vais pouvoir placer la chemise hawaïenne directement dans les formes et il va pouvoir compléter les couleurs qui l'intéressent. Je peux même lui dire, ça, en fait, c'est une seule forme et s'il te plaît, travaille ensemble sur la forme complète. Il n'y a pas de souci, il va bosser là-dessus. Ce qu'il faut savoir avec ce concepteur de forme, c'est que dans les petites options sur lesquelles il va travailler, il y aura aussi des options de détecter l'espace. Donc, il va dire, ah oui, là, il n'y a pas vraiment des points, mais je suis capable de dire que ces zones-là, c'est une zone fermée. Je n'arrive pas à l'utiliser, je bug pour le concepteur de forme, Martine. Alors moi, je dis, il faut s'entraîner parce que c'est quand même un des outils les plus merveilleux d'illustrateurs. Et c'est dommage de s'arrêter parce que ce coup-là, on n'a pas trouvé du premier coup. Hop, ici, je vais appliquer ma nuance. Et donc, je vais pouvoir travailler sur le fond, par exemple, de ma chemise. Ça vous va, ça ? Ouais. Derrière, je l'ai fait avec des formes qui étaient pleines. J'aurais tout à fait pu les faire avec des formes qui ont été tracées avec l'outil crayon. Je peux tout à fait prendre une forme quelconque. Tac, 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 tac. Voilà. Si vous êtes plutôt en mode kimono qu'en mode t-shirt au niveau du découpage, vous prenez des formes qui ont été justes, placées comme ça. Concepteur de forme, Alt. Et vous faites des trous là où vous en avez besoin. Tac, tac, tac. Il travaille différemment s'il est avec des formes pleines ou avec des tracés. Quand il croise un tracé, il essaye de respecter le tracé. Et là, on va pouvoir lui dire, ok, ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Et ce tracé-là, il ne nous intéresse pas. Alt sur le tracé. Alt ici, oups, pardon. Alt ici sur le tracé. Et après, vous prenez votre concepteur et vous rajoutez la couleur qui vous intéresse dedans. Ouais, je suis largué, ça va tellement vite. Ouais, alors ça va un peu vite. Mais c'est parce que je me dis qu'on n'est pas sur un temps infini et que ça fait des années que je dois vous faire cette session-là. Et je me suis rendu compte en cherchant sur les précédentes sessions sur la chaîne YouTube que, a priori, je ne l'avais pas encore faite. Donc, du coup, ça donne plein de sujets, plein de thèmes, plein d'éléments que j'aimerais bien voir avec vous et tracer. Là, je me rends compte que je suis un foutu de vous faire un tracé propre. Et bien, ce tracé, je vais aller chercher dans le menu Objet, Tracer, Simplifier. Et je vais pouvoir lui demander de simplifier et on va simplifier beaucoup, beaucoup. Pouf ! J'ai simplifié, j'avais un tracé avec trop de points et je suis passé à un tracé avec deux points. Et ça, c'est cool. Ça, c'est des petits détails qui font bien là-dedans sur Illustrator. Du coup, Pierre, quand tu dis « ça y est, j'ai capté », est-ce que ça veut dire que tu fais les manipulations en parallèle ? Les autres, est-ce que vous faites les manipulations en parallèle quand on joue ou est-ce que vous m'écoutez religieusement et vous vous dites « un jour, je le ferai » ? Si c'est le cas, partagez derrière. C'est-à-dire, partagez, je vous ai mis ce matin sur Instagram, sur Twitter, vous partagez avec Adobe France, vous partagez avec FR32C. Je vous les écris comme ça, « at Adobe France, at FR32C », comme ça, on les voit et vous dites « oui, on a fait ça ». Et puis, vous pourrez partager aussi, je vous mettrai tout à l'heure, l'URL du Discord. C'est mieux que ce soit dense, au moins, on a toutes les infos. Ouais, surtout que c'est enregistré, regardez le replay. Voilà, partagez-vous des trucs parce qu'une fois que vous avez un élément qui est comme ça, qui est prêt, faire une mise en couleur. Et là, je pense spécifiquement à Lise qui était avec nous sur la chaîne pour présenter son travail de tour et de rigging de personnages. Eh bien, avec le concepteur de forme, je peux choisir de changer les couleurs du modèle assez facilement. Je veux un modèle avec un t-shirt orange, ouais, c'est peut-être pas mon meilleur choix. Allez, un t-shirt vert. Et j'aimerais bien que les cols soient vert foncé, donc flèche de droite, hop, vert foncé. Et on découpe comme ça. Et si j'ai besoin de rajouter, par exemple, des ombres dessus, eh bien, je vais reprendre ma ligne et je vais lui dire « ouais, en fait, là, on va faire une ombre ». Il y aura une ombre là et il y aura une auréole, une auréole sous les bras. Tac, on va faire comme ça. Je prends tout ce petit monde, je vais prendre majuscule M, mon concepteur de forme, et je vais lui dire « bah là, tu vois, on va aller trouver la couleur un petit peu plus foncée ». Tac, qui doit être celle-ci. Et là, pareil, et là, pareil. Une couleur encore un cran plus foncée, juste pour bien distinguer, juste pour profiter de votre présence les uns les autres. Tac, tac, tac. Et est-ce que je peux supprimer juste la ligne ? Non, je ne peux pas supprimer la ligne quand même. Ça vous va, ça ? Je sais faire tout ça avec Animate, mais pas avec Illustrator. Ah, ben voilà. Donc, à vous de choisir où on commence à riguer. J'ai fait et refait, mais j'adore écouter. Ben écoute, très bien. J'écoute, je teste, si je ne connais pas les deux. Voilà, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on se sent plus utile. Merci. Donc, j'ai mon t-shirt, mais mon t-shirt, il n'est pas du tout technique pour l'instant. Si je devais donner des informations techniques, il faudrait que je fabrique des tracés particuliers. Donc là, j'ai un plan de travail sur les dessins, le dessin devant, dedans, etc. Là, j'ai du dessin en symétrie. Là, j'ai du concepteur de forme. Je peux tout à fait me faire des plans de travail autant que j'en ai besoin. Ici, petit plus, je vais pouvoir me faire un tracé qui s'appellera concepteur forme ou de forme. Et du coup, j'ai un plan de travail pour ça. Je vais pouvoir poser ça dessus. Et je vais pouvoir avancer sur ma fiche technique. On va se refaire un nouveau plan de travail. Et ce plan de travail, il va traiter cette fois-ci du technique. Donc, dessin, technique. Dessin technique, en général, ce n'est pas dur. Vous prenez votre plume et vous faites votre tracé. On va faire un pantalon pour changer. Ça ne fera pas de mal. Une chemise, un pantalon. Contrairement à la chanson classique. Je fais mon pantalon. Je fais d'ailleurs un mi-pantalon parce que j'ai la flemme. J'utilise mon outil miroir haut. Et donc, je vais cliquer, non pas majuscule haut, mais haut. Je vais cliquer là. Tac. Et je vais fabriquer un pantalon. Et comme tout à l'heure, si j'ai besoin tout de suite de le mélanger, majuscule M, tac, j'ai un pantalon entier. Ok ? Ça vous va, ça ? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à réfléchir aux problèmes techniques de ce pantalon. Par exemple, je sais qu'il va y avoir des pinces. Eh bien, si j'ai des pinces sur un pantalon, je vais déterminer le nombre de pinces qu'on va avoir. Si c'est un pantalon un peu classe, il y aura plusieurs pinces. Je vais pouvoir lui dire que ces pinces vont être plus ou moins éloignées. Et dans un premier temps, là, j'ai un tracé. Parce que ça me permet de réfléchir, peut-être, à l'épaisseur des pinces par rapport au contenu. Et ce tracé-là, une fois qu'il a été mis en place, je peux lui dire objet, tracé, et on va vectoriser le contour. J'ai vectorisé mon contour, je vais aller prendre l'information ici, donc avec la pipette I, je vais chercher l'information du tracé en dessous. Et du coup, je vais avoir vraiment mes pinces qui sont prêtes. Je peux d'ailleurs prendre les points qui sont là, hop, tout aligné vers le haut, hop, tout aligné vers le milieu ou vers le bas. C'est pas gênant. Et je travaille là-dessus. Ça va ? Ok. On continue. C'est un élément technique que je suis en train de fabriquer. Et si je place une pince sur mon pantalon, alors déjà, il y a peu de chances qu'elle déborde autant, mais surtout, il a fallu la coudre. Et pour coudre une pince, donc je vais me refaire une ligne, hop, je prends ce tracé, j'ai ma ligne, et je vais dire que cette ligne, c'est une ligne technique. Donc je vais cliquer dans le panneau propriété, sur les options de contour, que je retrouve d'ailleurs tout en haut si j'en ai besoin, et je vais lui dire que c'est une ligne pointillée. Et 12 points, c'est visiblement beaucoup trop grand par rapport à mon objet. Donc on va faire un pointillé de 3 points avec un point d'espace. Et là, on va mettre 2 points et un point d'espace. A vous de déterminer une convention là-dessus. Je sais que dans certaines écoles, sur certaines marques, ils déterminent leur propre convention. Donc à vous de voir ce qui vous correspond, ce qui correspond à vos clients, à la manière dont vous voulez travailler. Mais s'il s'agit juste d'avoir des éléments techniques, l'important, c'est juste que tout le monde comprenne que, bah oui, là, il y a une surpiqure, et qu'on va la traiter de telle ou telle manière. Ok ? On va pouvoir faire ça de manière assez pratique. Si vous faites du jean, vous savez que sur le jean, vous aurez des poches particulières. Ici, je sais que je vais avoir, en fait, dans la réalisation, je vais avoir un élément de ligne à rajouter. Et que cet élément, ce sera d'abord une surpiqure, mais réellement une version de toile. Et donc, je reprends mon contour, pas de pointillé sur la toile, et comme ça, on peut travailler dessus. Et je peux à tout moment remettre de la symétrie si je le souhaite. Je peux réadapter, par exemple, la découpe de la... Comment on appelle ça ? C'est pas la braguette, il y a peut-être un nom. Il y a sûrement un nom technique. Vous voyez, c'est là qu'on voit les limites de vocabulaire. Parce que chaque découpe, chaque piqûre, chaque surpiqure, va avoir une importance sur le prix du vêtement. Donc là, je suis en train de découper ma toile. Donc j'ai un trait plein. Mais je peux aussi prendre ce tracé. Je peux lui demander objet, tracé, et tracé, je peux lui demander décaler le tracé. Et décaler le tracé de combien ? Peut-être que ça, c'est pas mal. On va d'abord faire un demi-millimètre pour les piqûres. OK. Et puis, on va supprimer peut-être le tracé du haut. Tac, tac. On va enlever le tracé du haut, j'en ai pas besoin. Le tracé du bas, ce sera un tracé de surpiqure. Et là, on va commencer à être un peu malin. Parce que, dans ma convention, j'ai décidé de faire des surpiqures. Là, elles sont en jaune, avec du 3, 2. Je peux prendre cette surpiqure-ci. Tac, on va venir dessus. Voilà. Et je peux demander dans Illustrator. Et là, autre petit sondage. Est-ce que vous utilisez ça ? Sélectionnez les objets similaires. Sélectionner les objets similaires, d'abord, ça se règle. On peut lui demander de choisir la couleur du fond, la couleur du contour, l'aspect, etc. Et quand vous faites ça, moi, j'adore, parce que je clique une fois. Tac. Et là, il m'attrape tous les éléments qui ont les mêmes couleurs, par exemple. Maintenant, je vais prendre cet objet. Je vais dire que ce qu'on va sélectionner, c'est tout ce qui a le même aspect. Et on va lui demander d'aller attraper les objets qui ont exactement le même aspect. Et ça va être tous ces objets-là. Et du coup, ces objets-là, ils vont avoir un aspect particulier. Le 1.1, pointillé, etc. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle les styles graphiques. Je viens me poser ici. Et spécifiquement, quand vous êtes dans une marque, même si c'est votre marque et que vous êtes le seul designer dessus, gagnez du temps en automatisant ces choses-là. Vous mettez petit plus, et le style graphique ici, on va l'appeler surpiqûre. Voilà. Et vous avez votre style de surpiqûre. Et vous allez l'appliquer à tout ce qui devrait être une surpiqûre. Parce que quand vous l'avez appliqué à tout ce qui devrait être une surpiqûre, le jour où vous vous dites, oui, alors c'était sympa en orange, mais en réalité, ça aurait été plus malin que ce soit, par exemple, en noir. Vous mettez ça en noir. Vous prenez votre tracé depuis les aspects ici. Et vous allez faire, non pas glisser, parce que glisser, vous rajoutez la surpiqûre. Vous allez prendre le tracé, vous allez faire Alt glisser. Et là, on va remplacer la surpiqûre existante. Et on va remplacer sur tout le dessin, toutes les surpiqûres. Oui. Objet similaire, je suis content. Un, deux, trois, quatre, qui découvrent l'objet similaire. Merci. Content que ça serve. Et donc, une fois qu'on en est là, je peux tout à fait faire de même avec mes découpes. Donc, je peux avoir un style ici qu'on va appeler découpage. OK. Et du coup, pareil, objet similaire, aspect similaire. On va appliquer le style découpage. Et ce tracé découpage, on va pouvoir faire de la même manière. Je décide que mon tracé découpage, il va être bleu. Et qu'on va prendre l'aspect et Alt clic. Et on va appliquer le tracé découpage partout où il est nécessaire. Je vous donne un autre truc. Quand vous avez besoin de récupérer des tracés. Alors moi, c'est un truc qui m'est arrivé pas mal de fois. Quand je faisais, par exemple, de la hachure. Faites des hachures. C'est très joli, les hachures. Prenez votre crayon. Et vous faites des hachures. Et vous faites bien attention, d'ailleurs, en réglant le crayon. En lui disant bien de ne pas conserver la sélection. Parce que si vous conservez la sélection, vu que vous allez demander à modifier les tracés sélectionnés, il risque de déplacer en même temps. Et donc, vous pouvez faire vos hachures tranquilles. Mais le truc, c'est qu'en général, moi, ce qui m'arrivait, c'est qu'il y avait toujours un moment où on agrandissait un petit peu les hachures. Et qu'on avait réglé, dans la transformation d'illustrateur, le fait qu'on mettait à l'échelle les contours et les effets. Donc, par exemple, je mets à l'échelle ça. Et puis, j'en prends quelques-unes et je les mets un peu à l'échelle. Voilà. Ou dans un sens ou dans l'autre. Et ainsi de suite. Et quand je fais ça, ça a l'air de rien. Mais regardez bien. Mon panneau Aspect, ou mon panneau Contour, ici, j'ai un tracé qui fait un point. Là, j'ai un tracé qui fait un point. Et là, j'ai un tracé qui fait 1,065. Là, j'ai un tracé qui fait 1,065. Un point, 1,18. Ça va être l'enfer de retrouver les tracés qui ont la même épaisseur. Et là, la sélection de l'objet similaire ne va pas être suffisante. Et donc, question, est-ce que vous aviez fait gaffe que dans Illustrator, on a un outil Baguette Magique ? Baguette Magique, oui. Baguette Magique, non. Quand je clique sur la Baguette Magique, quand je double-clique dessus, j'ai la Baguette Magique, le panneau qui s'ouvre. Je peux récupérer uniquement la couleur de contour. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, je peux trouver mon épaisseur de contour. Et je peux lui dire, j'aimerais bien qu'il me trouve tous les panneaux qui vont avoir la même couleur de contour, la même épaisseur, avec une tolérance de 1 point. Si je n'ai pas la même épaisseur, regardez bien ce qu'il va me sélectionner ici. Là, il m'attrape la même couleur. Si je lui demande d'attraper l'épaisseur de contour, en fonction, il va me trouver les mêmes couleurs, les mêmes éléments autour. Et donc, si je mets une tolérance à 0, il ne devrait pas me trouver... Vous voyez, il ne m'a pas sélectionné tous ces tracés-là. Si je mets une tolérance à 1, là, il est capable de me trouver des tracés un petit peu différents. Tac. Ce n'est pas magique, ça ? Yeah. Ouais, la baguette magique, perso, c'est très rare que je m'en serve dans Illustrator. Mais quand je m'en sers, c'est vraiment le seul outil qui fasse ça. Qui me dise, tiens, j'ai une tolérance sur la couleur. Vous pouvez avoir ça, pareil, sur des dégradés de couleurs. Vous faites des très jolis dégradés Ushuaïa. Je dis Ushuaïa, ça ne parle pas au moins de 20 ans. Mais vous prenez un rectangle, tac, j'ai une couleur jaune, j'ai une couleur verte. Je demande à faire W un blend, un mélange de ces deux éléments. On va faire un blend un petit peu plus malin, parce que couleur lissée, hop, on va se mettre 30 étapes. OK. Et puis, vous décomposez votre objet. Donc, je décompose mon objet. Donc, j'ai 30 objets qui ont des couleurs et des fonds différents. Pour l'instant, c'est facile, parce qu'avec la flèche blanche, en fait, ils sont tous liés. Mais maintenant, je pourrais tout à fait attraper l'objet du milieu. Et je pourrais lui demander de trouver un objet qui a la couleur de fond. Avec une tolérance de 0, il ne va me trouver aucun autre objet qui a cette couleur-là. Je prends celui-là, je prends ma baguette magique. Tac. Il ne va rien trouver en plus. Par contre, si je lui dis, prends-moi 10% de différence. Tac. Il va me sélectionner. Une série de couleurs. Yay. Ça permet aussi, quand vous faites une vectorisation et que vous avez trop de couleurs dans votre vectorisation, de récupérer une partie des éléments. Voilà. Donc, j'en étais là de ma création. Donc, on commence à avoir du dessin technique. On commence à avoir une conception de forme. On a des essais sur les motifs. On commence à travailler un petit peu là-dessus. Et arrive le moment où il faut rendre cette fiche technique. Rendre la fiche technique, vous avez deux choix. Enfin, vous avez plus de choix en réalité, mais vous en avez deux principaux. Soit vous savez que vous devez la diffuser beaucoup et que vous allez être trop content de travailler avec InDesign et d'importer vos éléments. Soit vous savez que vous allez travailler seul et beaucoup sur Illustrator. Donc, pourquoi pas compléter sur Illustrator ? Et là, je vous donne un peu ma méthode. Vous l'appliquez si vous le souhaitez. C'est comme d'hab. Là, j'ai un calque, par exemple, avec le dessin. Là, j'avais un calque avec les couleurs, par exemple. Eh bien, je vais me faire un calque qui va s'appeler cartouche. Ce calque cartouche, eh bien, je vais m'en servir pour, par exemple, faire un joli cartouche à l'ancienne. M pour faire un rectangle. Majuscule X, pardon, pour avoir un contour. La couleur de contour qu'on va changer par le nuancier. Où es-tu, petit nuancier ? Est-ce que, comme moi, vous avez vu le nuancier et vous pensez que je l'ai planqué et fermé ? Oui. Je vais prendre une couleur. Allez, juste pour aujourd'hui, on va faire des cartouches bordeaux. Donc, je fais mon cartouche. Il n'est pas du tout bordeaux. Il n'a pas voulu. Je fais mon cartouche volontairement très épais, juste parce que je vous aime bien. Et parce que je sais que si je ne le fais pas épais, vous ne le verrez pas du tout. Donc, je fais mon cartouche bordeaux. Je vais faire des éléments de cartouche. C'est une fiche technique. C'est rarement très fun, mais ça vous permet de vous assurer que vous avez toujours les mêmes informations pour les fabricants avec lesquels vous échangez. Je me dis que j'ai du magnétisme qui ne va pas du tout. Vous avez prévu un cartouche avec peut-être des infos techniques dedans. Par exemple, produit en plus grand, date. Et à vous de voir si ça va être des versions ou autre. Si les éléments que vous allez mettre dans votre fiche technique seront toujours les mêmes ou s'ils risquent de bouger. Parce qu'il y a deux manières de travailler. Soit je prends mes éléments de cartouche. Vous pouvez mettre un logo, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Je coupe tout ce petit monde. Et je lui dis, édition. Collé dans tous les plans de travail. Tac. Et là, j'ai mes cartouches qui sont identiques. Mais attention, ils sont identiques. Sauf que si je veux en manipuler un, je veux changer le nom du produit par quelque chose de plus malin. Je ne pourrais pas le faire, il faudra le faire à la main. Donc on va annuler ça. On va coller juste en place. Tac. Collé sur place. Sur le calque en question. Et on va utiliser une autre fonction. Et du coup, symboles. Vous allez me dire les symboles 0, 50 ou 100%. Les symboles dans Illustrator, ça me permet, par exemple, de prendre tous cartouches. Et dans mon panneau symboles, qui est affiché en standard. Et si vous le cherchez, c'est dans le menu fenêtre. Symboles, petit plus. Nouveau symbole qu'on va appeler cartouche technique. C'est un symbole statique. Symboles vidéo, séquences vidéo, c'est quand on utilise Animate derrière. On va le garder calé en haut à gauche. Et on va le laisser tel quel. Maintenant, je peux couper mon symbole technique. Et je peux le coller sur tous les plans de travail. Sauf que tout à l'heure, j'avais des objets différents. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet. Et un seul objet, ça veut dire que je vais prendre mon produit. Tac. Je vais modifier. Il va me dire, tu vas modifier toutes les instances. Donc oui, ça va être produit ASC Pro. Date. Septembre. 2021 version illustrator. Illustrator. C'est dur à écrire. Yai. Et une fois que j'ai fait ça, je sors de mon cartouche technique. Et tous mes éléments s'appellent comme ça. Et je verrouille mon calque de cartouche. Comme ça, mes cartouches ne bougent pas. Et je n'ai plus qu'à aller sortir mon travail. Ça vous va, ça ? Si oui, un petit nom. Dans le chat, toujours. J'aime beaucoup que vous me parliez dans le chat. Je me sens beaucoup moins seul. Bien entendu, en fonction de la manière dont vous allez développer votre marque. De la manière dont vous allez traiter vos produits, etc. Vous aurez peut-être des besoins qui seront différents de ceux que j'ai utilisés ici. Vous aurez peut-être des besoins, par exemple, de préparer une gamme de tissus à afficher sur vos contenus. Pas de soucis là-dedans. Là, par exemple, je peux décider que je veux travailler sur la gamme de couleurs qui a été utilisée dans cette chemise. Et que je veux limiter les couleurs de la chemise. Alors d'abord, on va attraper là-dedans les objets similaires. Il ne trouve pas d'objets similaires. On va lui demander de chercher objets similaires. Non, je ne veux pas un point d'ancrage. Je veux bien le fond de couleurs. Je vérifie. Là, il m'en attrape plein qui m'intéressent moins. On va aller se mettre sur un calque à part. Et on va verrouiller les autres calques. N'hésitez pas dans Illustrator. Verrouiller les autres calques. Souvent, ça permet d'être tranquille sur sa recherche. Donc là-dedans, j'ai mes objets similaires. Du coup, je peux lui demander de les avoir plutôt en noir. J'aurais bien aimé qu'il m'attrape les objets similaires. L'aspect, la couleur du fond. Voilà. Et on va les mettre en noir. Et donc, je vais attraper tout ça. Et je vais utiliser l'outil de la roue de redéfinition des couleurs de l'illustration. Quand je clique là-dessus, il va me dire, dans ton illustration, là, il y a un motif. Le motif, il a plusieurs couleurs. Il y a un motif marron sur l'arrière-plan avec de la transparence. Il y a un motif jaune flamme qui est ici. Et il y a un motif vert. Plus une partie en bleu. Et j'ai strictement aucune idée d'où elle vient sur ce dessin-là. D'ailleurs, on va bouger pour voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop d'où elle vient. Je n'arrive pas à l'identifier. Ce n'est pas forcément gênant. Ce qui m'intéresse ici, c'est de me dire, oui, là, on n'est pas mal. Mais je suis en train de travailler sur des choses que je vais devoir imprimer. Je pourrais décider sur ce panneau-là, tout simplement, de lier mes couleurs ou de délier mes couleurs. Et de dire, oui, j'aimerais bien avoir une version sur laquelle les couleurs ici sont plutôt dans d'autres tons. Vous voyez que je change la couleur des dégradés. Pareil sur les flammes, un petit peu plus claires ici, un peu plus foncées là, plus dans les bleus. Je vais pouvoir changer la couleur de mes motifs. Je peux le faire sur le marron, pourquoi pas. Hop, je peux changer cette couleur-là. Et quand je suis satisfait, je n'ai plus qu'à relâcher mon élément et tout a été mis en place. Ce qui va être intéressant en plus là-dedans, quand je passe dans mon panneau nuancier. Où es-tu nuancier ? Tu es là. Quand je passe dans le panneau nuancier, c'est que vous allez voir, vous allez peut-être voir. On va afficher des... Je n'ai pas des très grandes vignettes, c'est dommage. Vous allez voir que j'ai un nuancier feuillage de départ. Et j'ai le feuillage avec la couleur qui a été réajustée. Donc, redéfinir les couleurs. J'ai Pompadour et Pompadour 2. Quand je redéfinis les couleurs, je change les couleurs dans le nuancier. Et je vais pouvoir m'en servir directement. Delphine me dit, c'est quoi le raccourci pour verrouiller tous les autres calques ? Quand tu cliques sur un calque, tu le verrouilles. Si tu fais Alt-Click, tu déverrouilles et ou verrouilles les autres calques. Ok. Bon, je suis content que vous soyez heureux. Moi aussi. Ça faisait tellement longtemps que je vous devais cette session. Une fois que j'en suis là, je vais pouvoir m'en servir pour placer des vignettes sur mes motifs. Je sais que je vais avoir plusieurs patches de dessin à mettre en place. Je n'hésite pas d'ailleurs à bien répartir les objets. Et le premier, il sera comme si... Voilà. Donc j'aurai la version 1 de la chemise. J'aurai la version 2 de la chemise. A moi de déterminer par rapport aux motifs de mon nuancier. Ou par rapport aux couleurs de mon nuancier. A vous de voir la manière dont vous voulez le déterminer, le définir. Vous n'hésitez pas à rajouter une mention de texte. Donc on a vu très rapidement les textes ici. Vous n'avez pas besoin de typos compliqués. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vous montrerai le lien vers Adobe Font. Je vous montrerai quand même où le chercher. Si jamais vous trouvez que ça mérite d'avoir ici pastille couleur. Tac. Prenez votre texte. Et là dedans dans les propriétés, vous pouvez choisir n'importe quel typo. Donc à vous de voir. Pas forcément de besoin aujourd'hui. Et vous pouvez en rajouter d'autres. Donc j'ai ma pastille couleur. J'ai mes éléments qui sont prêts ici. Je vais pouvoir lui dire ok, là c'est parti. Et on va pouvoir imprimer cette magnifique chemise. Évidemment, je peux reprendre l'ensemble. Je peux faire des versions de mes chemises. Si je ne fais pas Alt, ça ne marche pas. Et je peux tout à fait reprendre sur ce groupe là. Je vais rentrer dans le groupe. Sélectionner donc tout ce qui utilise le même motif. Tac. Et remettre le motif de départ. Voilà. Donc là j'étais sur le motif 2. Là je suis sur le motif 1. Je peux faire pareil sur celui-ci. Sélectionner le même motif. Et remettre le motif de départ. Échappe. Et je travaille en isolation sur l'élément qui m'importe. Et ce qui pourrait m'arriver, c'est que mon imprimeur ou mon fabricant me dise, ouais t'es gentil avec tes couleurs psychédéliques. T'es gentil avec ton motif Hawaii, magnum, tout ça. Mais moi je ne peux pas tirer ça. J'ai besoin d'un nuancier particulier. Vous allez lui dire, d'accord, donne-moi ton nuancier particulier. Et ce que vous allez pouvoir lui demander en fait, c'est de prendre la chemise, de redéfinir les couleurs de l'illustration. Et d'aller chercher par exemple, dans la bibliothèque de couleurs, dans les catalogues de couleurs, un nuancier spécial. Nuancier, pantone, solide, couché. Et là il va vous dire, d'accord, donc les couleurs qu'on a définies, c'est plus simplement du jaune, du orangé, etc. C'est des couleurs qui font partie de ça, de ce groupe. D'ailleurs je vais rajouter un groupe exprès avec ces couleurs là. Ok. Et maintenant, quand je termine, donc quand je lâche mes compos, je vais avoir ici un pantone 116, un pantone 77, 44, etc. Si vous avez des catalogues de couleurs qui sont des catalogues textiles, c'est le moment, si vous avez les TCX et autres, c'est le moment de les utiliser et de les réutiliser là-dedans. Et quand vous avez fini tout ça, vous êtes sur un document Illustrator, que d'ailleurs je n'ai absolument pas sauvegardé depuis le début de la session et c'est mal. Vous pouvez choisir de l'enregistrer en ligne ou de l'enregistrer sur votre ordinateur. Moi je vais l'enregistrer en ligne, mon modèle textile, je l'enregistre en ligne, et quand je l'ai enregistré en ligne, il me dit attention, il y a peut-être des conversions qui seront peut-être différentes au niveau de la couleur, les tons directs et autres. Mais je vais pouvoir lui dire petit plus, je vais pouvoir lui dire que ce document, il pourrait être modifié par quelqu'un d'autre. Alors attention, on n'est pas sur XD, je ne vais pas pouvoir avoir une modification en même temps que moi. Mais si j'ai besoin de faire modifier par un utilisateur que je connais, c'est là que je vais pouvoir le faire. Et mon document est en ligne, du coup quand je vais sur mon panneau Creative Cloud, sur mes fichiers, sur mes documents en ligne, je retrouve mon modèle textile qui est ici. Je peux regarder les infos sur le modèle textile, si je double clique, je l'ouvre dans l'illustrator, mais ça c'était déjà fait. Et je peux lui demander ici, donc petit plus, de partager cet élément, inviter quelqu'un sur le document. Et je peux lui demander toujours en sélectionnant de faire un partage ici. Et le partage en question, ça me permettra par exemple d'obtenir le lien, ou pour moi de garder une copie locale. Obtenir le lien, ça veut dire que je vais prendre un lien ici, que mon utilisateur, mon collaborateur, mon client pourra copier. Il pourra, je vais lui autoriser les commentaires, parce que j'aime bien autoriser les commentaires. Et si mon utilisateur, il va sur son navigateur, tac, il récupère le petit lien. Et là, il retrouve tout mon document de travail. Et il valide, ou il ne valide pas d'ailleurs, il n'est pas obligé de valider. Alors je ne sais pas si c'est moi qui me plante, ou si je ne suis juste pas patient. En termes de DEF, il pourrait faire beaucoup mieux que ça. Allez, on va activer les liens. Il y a peut-être moyen d'améliorer la qualité dessus. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, ça permet à un utilisateur, à un collaborateur avec lequel je travaille, en ayant prévu la bonne taille, et bien qu'il me dise, ok, ça, c'est à revoir. Toc, validé. Pour l'instant, il peut se connecter avec un Adobe ID, mais vous savez que vos clients n'ont pas tous d'Adobe ID, parce qu'ils ont oublié de prendre un abonnement. Et bien là, ça va être mon invité du Ask a Pro. Tac, continuez. Et donc, son commentaire est intégré. S'il a besoin, par exemple, de donner des infos qui nécessitent du dessin dessus, il pourra le faire. Ici, manche. Trop courte. Voilà. Par exemple. Et vous avez les infos sur le contenu. Vous pouvez voir s'il peut copier dans son travail. Il pourrait récupérer une partie du fichier, etc. Donc, on commence à avoir des outils qui sont assez balèzes, qui sont assez collaboratifs dedans. Et dans le Creative Cloud, normalement, si tout se passe bien, il doit me dire que j'ai des commentaires sur mon contenu. Et je vais pouvoir retrouver tout ça. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, ce qu'on a fait aujourd'hui ? Est-ce que cette petite session sur tous les outils autour du design, autour de la mode, avec un peu de symétrie, avec un peu de cartouche, de symbole, de tracé, de style graphique, vous a intéressé ? Est-ce que vous avez vu le fait de pouvoir réduire les couleurs dans un catalogue qu'on connaît, que je trouve assez cool ? Si jamais vous avez envie de comprendre ce qu'il y a de neuf dans Illustrator, passez dans le menu Aide, et vous demandez de regarder l'aide d'Illustrator. Vous vous retrouvez sur une aide en ligne. Et dans l'aide en ligne d'Illustrator, il va vous donner peut-être les informations de l'application. Vous allez retrouver des tas de choses. Genre, je commence, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans ? Commencer, découvrir, faire des créations, etc. Et puis, on va pouvoir le faire via l'application Creative Cloud. Je retourne dans mes applications. J'ai sur Illustrator, en savoir plus. Et je peux afficher plus. Et je peux retrouver la page d'Illustrator pour savoir qu'est-ce qu'il y a de neuf dedans. Je sais qu'Illustrator existe sur mobile, etc. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve, comme je vous le disais, en tout début de session. On se retrouve demain matin avec Sarah Shalom. Et demain matin avec Sarah, on parlera de motion design. C'est toujours en attendant motion plus design. On enchaînera l'après-midi avec Gwenele et Geoffrey Doux pour du motion design et de l'illustration. On va démonter toute sa page d'accueil. J'espère que vous allez bien en profiter. Et puis, on continuera Jean Ledieu, Léa Chassagne, Manon Demas et enfin Élise Léonard pour terminer la semaine. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous demain à 10h du matin pour les Lève-Taux et sinon en replay. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.